Le but du travail en planche permanente Le but du travail en planche permanente, c'est de dissocier d'un côté le travail de la planche et de l'autre côté l'entretien de la bande de roulement, l'entretien de l'allée. Cette allée qui reste permanente, ça ne nous gêne pas du tout qu'elle soit tassée, c'est même plutôt un avantage, mais par contre on ne veut pas qu'il y ait des herbes qui s'installent, on ne veut pas qu'il y ait de la terre fine qui retombe dedans. Donc il faut qu'à chaque passage, on empêche l'herbe de s'installer et qu'on remonte la terre fine. Donc il faut qu'on ait un outil qui travaille ça, mais il faut qu'il le travaille comme ce doit être. Et pour travailler la planche, on cherche à la structurer plus ou moins à profondeur, etc. Et donc il faut aussi que le travail corresponde à ce qu'on souhaite. Donc il faut dissocier les deux choses. Là, il y a mon outil préhistorique, arrangé, merdouillou, par quelqu'un qui ne sait pas soudé. Et ça, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un gars qui s'est soudé. Donc moi, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et puis, ma force qui avait besoin de refaire, je l'ai fait refaire. Mais c'est la conception de cet outil qui est viciée. Le fait que plus on travaille profond dans la planche, plus on va travailler profond dans la vie. Le saut qualitatif fondamental qui a été fait avec le Kultibut, c'est que le Kultibut, la partie travaillée, c'est le même système que ma vieille fouilleuse merdouillou, c'est-à-dire que c'est un châssis rigide en tube carré sur lequel on a des roues de jauge, de réglage de profondeur, et sur lequel on a des dents pour travailler le sol en profondeur. Alors, la supériorité du Kultibut, c'est que c'est des dents à ressort que de cochon. Ça amène donc un effet de vibration au niveau du travail du sol. Et ça, c'est un choix de dents. Ça fait un travail, j'estime, de meilleure qualité. Mais au niveau de la conception, le coup de génie, c'est sur ce châssis, dont la profondeur de travail est réglée par l'intermédiaire du triangle d'attelage automatique par ces roues de jauge, c'est d'avoir un deuxième bâti, ce bâti, il est articulé, il est fixé ici et là, et donc il est mobile. Donc, on peut régler indépendamment la profondeur de travail des dents et la profondeur de travail de cette partie-là. Sur ce bâti-là, on a un disque qui gratouille la terre de l'allée, qui remonte la terre fine que les dents ont pu faire descendre dans l'allée. Et la profondeur de travail de cet outil, de cette partie-là, elle est fixée par une cale qu'on ressoude là-dessus. C'est-à-dire que vous partez du stage d'autoconstruction avec cette pièce faite jusque-là. Et une fois arrivé chez vous, en fonction du boulot que vous voulez faire, vous mettez une pièce d'usure là, de l'épaisseur que vous souhaitez. Et c'est la différence entre cette côte-ci et cette côte-là qui va déterminer à quelle profondeur vous allez travailler dans votre allée. Donc là, ma foi, ça gratouille sur 3-4 cm. Et que vous alliez plus profond ou moins profond avec ces dents-là, vous aurez toujours la même côte de travail de ce disque-là. Et c'est ça qui détermine la qualité du boulot qu'on peut faire là-dessus. On peut travailler en un seul passage, deux endroits de façon différente et autonome l'un de l'autre. Et donc sur le cultibut, au lieu d'avoir ce rouleau très primaire qu'il y a sur ma vieille touilleuse mère de l'eau, par l'intermédiaire d'un vérin, on peut régler la profondeur de travail d'une herse qui finit par niveler la planche et sur laquelle on a des tôles qui, toujours pareil, empêchent la terre fine travaillée de retomber dans l'allée et forment le bord de la planche. Voilà, grosso modo, la différence de conception entre les deux outils. Et là, ma foi, le résultat de ce qu'a fait Joseph et le groupe de travail transparé. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.